Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Autre Potentiel, j'ose ma différence. La chaîne pour et par les Autres Potentiels où chaque histoire nous révèle que nous sommes tous, à notre manière, uniques, incroyablement et profondément connectés. Et aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Ophélie Joseph, facilitatrice en danse de plein potentiel et coach en développement personnel. Bonjour Ophélie. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? On va prendre le temps, bien sûr, de mieux te connaître, de voir ton parcours, mais qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, moi je m'appelle Ophélie, comme tu viens de le dire, j'ai 33 ans, je suis une jeune femme qui a plusieurs couleurs et qui lit chaque journée, chaque moment au gré de ses couleurs. Et je suis actuellement, je suis aussi facilitatrice de danse de plein potentiel pour pouvoir aussi permettre aux gens de s'exprimer tels qu'ils sont, au gré de leurs couleurs aussi, de pouvoir s'accepter, s'assumer. Et aussi, coach, comme tu l'as dit aussi précédemment, pour aussi les mêmes raisons, mais de façon un petit peu différente. Merci. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as répondu à mon appel ? Je te remercie d'avoir répondu à cet appel pour apporter de la plus-value à ce podcast. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, allez, j'y vais, je fonce, je vais faire cette petite interview avec Marc ? Déjà parce que moi, je suis quelqu'un qui écoute déjà pas mal de podcasts. Et c'est vrai que c'est un support qui est hyper intéressant, puisque c'est quelque chose qui est assez intéressant, que je trouve hyper intéressant. Et toi, le domaine de l'autre potentiel, qui est ta spécialité, c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi, qui est chez moi aussi quelque chose dans lequel je veux aller. Donc forcément, ça m'attire beaucoup. Et étant aussi moi-même concernée par de la tipi, forcément, j'avais aussi envie de pouvoir faire en sorte que ça soit plus connu, même si on commence à de plus en plus en parler. Mais plus on veut en parler, plus ça va, on va dire, apaiser un peu les choses pour certaines personnes pour qui ça ne serait pas, qu'elles ne seraient pas apaisées, en fait. Ah oui, complètement. Et donc, tu disais, je suis concernée par le fait d'être atypique, autre potentiel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En quoi est-ce que tu es une autre potentielle ? Là, je suis curieux. En fait, à la suite de mon premier épuisement pro, j'en avais marre de plein de choses et notamment sur le fait que je me sente différente, chose que je sais depuis, que je me sens différente depuis petite, mais sans savoir pourquoi, ni d'où, ni de comment. Donc en fait, j'ai souhaité du coup en savoir un peu plus. Et là, j'ai dit, c'est bon, stop, je veux savoir pourquoi je suis différente. Et du coup, j'ai commencé à faire mes recherches via Google, via YouTube. Et au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée du coup sur l'hypersensibilité. J'ai regardé une vidéo, puis deux, puis trois, puis plein d'autres. Et articles sur Google de la même façon aussi, un, deux, et puis plein d'autres aussi. Et en fait, plus je lisais et plus je me sentais concernée, ça me faisait des effets miroirs, pouh, en veux-tu, en voilà. Donc je me suis dit, bon, ok, déjà, je comprends mieux. Donc déjà, c'est déjà plus sympa pour moi parce que je me dis, bon, ben voilà, je ne suis pas folle ni anormale. J'ai juste d'autres caractéristiques un peu plus particulières, j'ai envie de dire. Même si de la sensibilité, en tant qu'être humain, on en a tous. Mais il y en a qui en ont de façon plus aiguisée. Ben oui, clairement, et c'est ce qu'on appelle les hyperstimulabilités. On en a déjà beaucoup parlé ici. Tu dis en fait que c'est depuis que tu es toute petite que tu as senti cette différence. Comment est-ce que Ophélie enfant, la petite Ophélie, elle a vécu ça ? Alors Ophélie enfant, elle a vécu ça beaucoup dans le stress, j'ai envie de dire. Puisque en fait, quand on se sent différent et qu'on voit que les réactions face à mes propres réactions ou paroles ou idées sont différentes. Et moi, je ne comprenais pas. Et eux non plus, en fait, les autres, notamment à l'école, les camarades, pareil, il y avait de l'incompréhension. Du coup, on se dit, c'est moi qui ai un problème en fait. Et c'était de l'incompréhension par rapport à quoi ? C'était de l'incompréhension par rapport, notamment, un exemple pour dire à l'école, je déteste ne pas comprendre. C'est hyper compliqué pour moi. Et en fait, j'avais tendance à pleurer en fait. Parce que je ne comprenais pas, ça m'énervait, ça me générait beaucoup d'émotions. Et ça, les camarades me disaient, mais ne pleure pas pour ça, ça ne sert à rien, c'est rien. Sauf que peut-être qu'eux, c'était leur façon de vivre la chose et de voir la chose. Moi, je le vivais tout autrement en fait. Parce que pour moi, ne pas comprendre, ça n'avait pas de sens déjà. C'est comme si j'étais là et que c'est du temps un peu perdu en fait, du temps gâché. Et puis, si je m'intéresse à quelque chose, j'ai besoin de comprendre du début à la fin. Sinon, pour moi, ça ne sert à rien. Et c'était important en fait pour moi. Donc du coup, ma réaction en décuplée, c'était plus intense pour les autres. Et du coup, pas forcément compris toujours. Et comment elle le vit, cette petite fille, à ce moment-là ? Mal. Mal. Elle se dit qu'en fait, il ne faut pas qu'elle ait d'émotion, ou en tout cas moins. Et du coup, je commence petit à petit à m'endurcir, entre guillemets. Parce que je parle du jargon qu'on peut entendre dans la société. Donc, c'est-à-dire que je suis en train, gentiment, de me couper de moi-même en fait. Sans m'en rendre compte, sans en avoir conscience, ni quoi que ce soit. Puisque j'étais petite et que je ne savais pas tout ça. Oui, ça c'est effectivement une stratégie qu'on entend souvent. À partir du moment où on se sent différent, surtout enfant, si on ne le fait pas, si on ne s'adapte pas, si comme tu dis, on ne se restreint pas quelque part, on risque l'isolement. Et donc toi, c'est la stratégie que tu adoptes. C'est ça. Je vis en fonction des autres, puisque comme j'ai une sensibilité plus aiguisée, je ressens comment fonctionne l'autre. Donc, je m'adapte, même je me suradapte finalement, puisque je me calque à quelque chose qui n'est pas moi du tout. Et des fois même, où je rentrais le soir à la maison, je me dis, mais j'ai agi comme ça, mais ça ne me plaisait pas. Ça me générait de la culpabilité, puisque en fait, ce n'était pas moi. Et je voyais bien que c'était décalé. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'agissais comme ça non plus. En fait, j'étais dans l'ignorance totale. Et ça, ça va durer jusque quand ? Jusque quand tu vas vivre comme ça, complètement déconnectée, si j'ai bien compris ? Jusqu'à mes 28 ans, le moment où j'ai fait mon premier épuisement pro, où j'ai compris que j'étais concernée par l'hypersensibilité, que j'avais une sensibilité plus aiguisée. Donc, pendant 28 ans, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te sens juste différente et tu vis avec ça et tu vis avec cette stratégie de « adaptons-nous à ce monde ». Qu'est-ce que tu penses sur toi du coup à ce moment-là ? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui risquent de se reconnaître là-dedans. Peut-être aujourd'hui, des jeunes qui nous écoutent ou des jeunes adultes, puisque 28 ans, c'est déjà quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on pense sur soi ? Qu'est-ce qu'on pense sur le monde ? Je me dis que je vis dans un monde qui n'est pas le mien. Je ne suis pas atterrie au bon endroit. Il y a un problème, il y a un truc qui dissonne. Avant de commencer à savoir que j'ai une sensibilité plus aiguisée, je me considérais comme totalement… Je me dis que j'ai vraiment un problème, en fait. Il y a un truc qui est vraiment qui cloche. Et j'essaie de me « normaliser », parce que je suis tout à fait normale. mais j'essaie d'être comme tout le monde, en fait. Et je vois que je lutte, en fait, contre moi. Et jusqu'au jour où j'ai fait mon premier épuisement, finalement. Mais après, je lutte contre moi. Mon dialogue interne, c'est « t'as un problème », « je suis folle ». Il y a un truc qui ne va pas chez toi. Toi, tu réagis autant, ça n'en vaut pas la peine. Détache-toi. Sauf que, en fait, ça, je n'y arrivais pas. Clairement, je n'y arrivais pas du tout, puisque ce n'était pas dans ma mécanique de fonctionnement. Donc, c'est normal que je n'y arrive pas, puisque ce n'était pas propre à moi, en fait. Et tu te retrouves dans quel environnement professionnel à ce moment-là ? Alors, à cette époque-là, j'étais de soignante dans la gériatrie. Enfin, je travaillais en gériatrie, exactement. Alors oui, l'humain, effectivement, c'est tout à fait ce qui me correspond. Et ça, c'était OK pour moi. Seulement, j'ai compris après que le métier que j'avais choisi, ce n'était pas OK, ce n'était pas ce qu'il me fallait pour moi, ce n'était pas bon pour moi. Ni, en fait, en travaillant dans une institution, il y a aussi une mécanique de fonctionnement. Et ça, non plus, ça ne me correspondait pas à moi, en fait, avec mon fonctionnement à moi. Et du coup, ce qui fait que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il y a des choses, il est en perfectionniste aussi. Et puis, on travaille avec de l'humain et pas avec des bouts de chiffon. J'étais assez très méticuleuse sur des choses. Bien évidemment, je n'étais pas parfaite, mais méticuleuse quand même sur des choses. Et je m'indignais beaucoup quand il y avait des choses qui étaient hors de ma conception, en fait. Et ça, c'était difficile à lire parce que je me sentais… En fait, je voyais que quand j'en parlais avec d'autres collègues qui aussi avaient le même diplôme que moi, qui étaient passés par le même parcours d'apprentissage, le même parcours de travail aussi, je voyais que la réaction était plus atténuée que moi, en fait. Alors, c'est OK, c'est complètement OK. Mais moi, je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Je ne comprenais pas pourquoi on ne réagissait pas comme moi, en fait. Puisque pour moi, ça paraissait… Ben non, ce n'est pas OK, ça. Et là, oui, elle trouvait elle aussi que ce n'était pas OK. Mais pas avec autant d'intensité que moi. Oui, c'est vraiment l'intensité qui fait la différence. C'est de nouveau tes hyperstimulabilités sensorielles et émotionnelles qui sont fort présentes à ce moment-là. OK. Et c'est quoi l'enseignement que tu fais de ce burn-out à 28 ans ? Alors, j'ai eu ma période d'arrêt en étant en épuisement. Ensuite, je reviens. Et là, je vois quelques mois après, en fait, je change de service. Je vais dans un autre environnement où c'est plus écologique pour moi, où ça me correspond plus, tout en étant toujours aide-soignante. Et là, j'ai découvert, ouais, je respire plus, ça va beaucoup mieux, ça me correspond déjà beaucoup mieux. Et dans ma façon de concevoir les choses, c'est déjà plus aligné, en fait. Après, je me fais, du coup, entre le moment où... Donc là, je savais déjà, en fait, du coup, que j'avais une autre sensibilité. Je me fais accompagner, justement, pour m'accepter, moi, en fait, dans l'histoire, que je me sente mieux avec moi. Au bout d'un moment, donc, j'étais dans un univers qui était déjà bien plus écologique. Je vois qu'en fait, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Donc là, je fais mon deuxième après épuisement pro. Et à combien de temps d'écart entre les deux ? Trois ans. Et c'est quoi qui provoque le deuxième ? C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième ? Le premier, je dirais, plus que c'est l'environnement. Travaillant en gériatrie, c'est quand même quelque chose de physiquement, moralement difficile. Vraiment. Et d'autant plus aujourd'hui. En fait, ça demandait beaucoup à mon corps. Beaucoup, enfin, en termes sensibilité, en termes physiques, en termes émotionnels. Ça me demandait beaucoup. Et c'était justement dans un... Il y avait aussi, on dirait, un cadre institutionnel. Et ça, c'est partout, en fait. Ce n'est pas spécifique à un endroit. Et ça, ça ne me correspondait pas assez. Moi, j'avais besoin de plus de choses que ce que je pouvais faire là. Et ça, ça n'allait pas du tout pour moi. Disons que ça ne me correspond pas. Et ensuite, le deuxième, la différence, c'est que je voyais que c'était... Je n'étais plus au bon endroit. OK. Donc, dans le premier, c'est l'environnement. Ensuite, dans le deuxième, c'est plus profond que ça. En fait, c'est aide-soignante. C'est ça. OK. Je sens que ce n'est plus pour moi que je... D'ailleurs, dans mon épuisement pro, il y a ce côté où ma tête et mon corps me disent stop. Donc, c'est là qu'en fait, le deuxième arrive et que je me dis, ben, il faut s'arrêter parce qu'après, une santé, j'en ai qu'une et ça ne s'achète pas au supermarché, comme on veut, quoi. Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs, Ophélie, pour les personnes qui nous écoutent ? Est-ce qu'il y a des signes que tu aurais pu entendre, que tu aurais pu ressentir et te dire « Oui, là, il faut que je change ». Ça a commencé déjà par de la fatigue et puis de la fatigue répétée, intense. C'est-à-dire que même si on se repose, ben, en fait, on n'est pas assez reposé. Et du coup, on se relève fatigué. Alors, j'ai ressenti les choses, sauf que je ne les ai pas écoutées. OK. C'est ça la différence. C'est qu'en fait, on se dit « Oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller ». On croit que ça va aller, sauf qu'au bout d'un moment, c'est le corps qui dit « Stop, là, il faut s'arrêter ». Et lui, il aura le dernier mot. Par rapport à notre tête, il aura clairement le dernier mot. Et du coup, ça dure combien de temps ? Tu vas te reposer pendant combien de temps ? Ça a duré trois mois, donc j'étais accompagnée aussi. On est accompagnée au niveau thérapeutique, au niveau médicaments aussi. Pour justement pouvoir, ben, pour m'aider, en fait, à sortir de ça. Je me suis fait aider du mieux que je pouvais, avec tout ce qui pouvait se présenter, que je pouvais prendre. Et du coup, ça m'a précieusement aidée. Donc, en fait, oui, de l'aide, c'est pas, enfin, c'est en rien une honte. Au contraire, justement, c'est hyper salvateur. Oui, on l'a déjà vu. Avoir un bon environnement, un bon soutien à côté de soi, c'est toujours utile. Là, tu es aide-soignante, tu fais ce deuxième burn-out, tu te rends compte que ce n'est plus pour toi. Tu dis « Je suis en incapacité pendant trois mois. » Et après trois mois, qu'est-ce qui se passe ? Ben, là, c'est « OK, mais qu'est-ce que je fais ? » C'est bien, c'est bien de le savoir que c'est plus pour soi. C'est super, c'est chouette. Mais, enfin, je ne peux pas rester vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce n'est pas possible. Du coup, je décide de prendre rendez-vous avec mon directeur pour, justement, pouvoir faire autre chose, pouvoir avoir un autre poste, chose qui a été faite. Et puis, aussi, l'envie de… Ben, le contact humain, parce qu'au final, je travaille encore avec les humains, mais de façon différente. où j'accueille des personnes qui ont des consultations, etc. Mais, oui, le contact humain, je vois le contact humain. Me manque le truc. Enfin, il y a plein de petits signes qui me disent « ça, tu aimes, ça, tu aimes, ça, tu aimes moins ». Moi, je décide de me former dans la danse de plein potentiel, qui est une voix de la danse art-thérapie, avec Anne-Marie Triol, chez Art et Emergence, et, en fait, dans le sud de la France. J'ai adoré, c'était chouette. C'était chouette. Je décide aussi de pouvoir le proposer aux autres. Et, ben, l'envie aussi de pouvoir… Le contact relationnel que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de pouvoir… Enfin, cette envie d'aider aussi à travers la relation, chose que je faisais déjà aussi quand j'étais aide-soignante dans mon dernier poste, du coup, puisque je travaillais à domicile. Ben, quand on va chez les gens, bien évidemment, les gens ne vont pas très bien. On est là aussi pour écouter la famille de la personne qui est malade. Et, en fait, je voyais que j'aimais ça, en fait. Je voyais vraiment que j'aimais ça. Et c'est ce qui m'a dit, ce qui m'a lancé à dire, ben, fais ta formation coach aussi. Oui, mais concrètement, comment ça se passe ? Parce que tu as déjà un job, et donc, comment se fait la transition entre ce job et ce job de coach ? De l'accompagnement avec la danse de plein potentiel. Comment est-ce que tu es passée de l'un à l'autre ? Ça s'est fait d'un coup ? Il y a eu une transition ? Non, pas du tout. Après, je me suis… Comment ? J'ai pu voir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, en étant aussi accompagnée par une coach. C'est ça qui m'a aidée, justement, voir ce qui était OK pour moi, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient chez toi ? Qu'est-ce qui va mener quelqu'un à venir faire de la danse de plein potentiel ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est des ateliers d'expression de soi, ou par le biais de la danse et de la musique, autour d'une intention. Ça peut être en groupe, comme en individuel. Donc, en individuel, c'est plus ciblé, c'est accompagné un petit peu différemment. Mais en groupe aussi, c'est un petit peu plus général, j'ai envie de dire. Et du coup, ça permet aux gens de pouvoir s'exprimer tels qu'ils sont, comme ils sont à l'instant T, avec les capacités du moment. En fait, ça apprend à être dans l'être, tel un enfant l'est, en fait. De façon naturelle et spontanée, c'est retrouver un peu cette naturalité d'enfant. Ça permet de pouvoir apprendre à être dans l'être, même si c'est de façon simple et totalement libre. En fait, comme on est beaucoup dans notre tête dans la vie, ce n'est pas si facile que ça, finalement. Donc, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'en fait, là-dedans, c'est vraiment s'exprimer en tant que l'humain qu'on est, exprimer l'humain qu'on est et vraiment, il n'y a rien à réussir, il n'y a pas de performance. Voilà, c'est juste s'exprimer et ça permet du coup de mieux se connaître, de se connaître davantage, de gagner en confiance en soi, en estime de soi. Et c'est déjà pas mal. Et aussi, prendre de plaisir aussi à danser, à pratiquer, s'exprimer comme on est, en fait. Après ces deux épisodes de burn-out, qu'est-ce que tu as appris sur toi ? En fait, j'accepte que j'ai un système, un fonctionnement où ça va vite. Comme je dis, j'ai un peu une centrale nucléaire à l'intérieur de moi. où ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'ai le cerveau qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et d'ailleurs, on me dit que de façon très bienveillante et très, très, très mignonne, vraiment, qu'Ophélie, oui, Ophélie, c'est l'utin, en fait. Oui, parce que là-haut, ça tourne, ça tourne, ça tourne beaucoup. Et en fait, j'ai appris à l'avoir plus comme un poids, mais comme quelque chose qui va me servir. Alors, bien sûr, dans l'autre potentialité, en fait, il y a un côté plus, un côté moins. Mais après, c'est déjà la vision qu'on en a qui va être, on va dire, bénéfique pour soi. Puisque si on la voit négativement, ça va être compliqué. On va voir tout le côté moins et pas le positif. Alors que si on voit déjà l'inverse, c'est plus facile de gérer le côté moins quand il se pointe un petit peu, en fait. Est-ce que c'est facile, ça, d'aller voir le côté lumière, d'aller voir ce côté cadeau qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait très facilement ou pour toi, ça a été plutôt difficile ? Non, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait facilement du tout. Pas du tout, du tout. Je me suis fait accompagner par une coach. Du coup, c'était parce que je me demandais, je savais déjà ma haute sensibilité. Il y avait d'autres choses. Je me sentais comme un peu une pièce de puzzle, un puzzle un peu incomplet. Donc, juste avec l'hypersensibilité, c'était pour toi encore incomplet. Pour toi, il y avait encore autre chose derrière, c'est ça ? Oui, je sentais… Alors, la sensibilité, c'était OK. Ça, c'était vraiment OK. Je le savais. Ça m'apparaissait évident. Mais derrière, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas… un truc qui manquait et un truc qui n'allait pas. Je ne sais pas, c'est vraiment un ressenti particulier. On sent qu'il y a un truc qui allait découvrir, allait voir, mais on ne sait pas quoi. Je dirais plutôt ça comme ça. Et du coup, je commence à me poser des questions. Déjà, je me posais déjà des questions avant. Et puis, je me fais aussi toujours accompagner en thérapie des raisons qui me sont propres. Et je commence à parler de ça, sachant que je pense très fortement qu'elle est bien atypique. Et je commence à parler de ça. Et je lui parle de mon chéri, en fait, et je ne parle pas de moi. et c'est là qu'elle me dit, avec beaucoup de tact et de bienveillance, en me disant que je pense que ce n'est pas le seul concerné. Derrière, je contacte une coach et pareil, je lui pose la même question. Elle me sort la même… Enfin, pas la même réponse, mais elle me dit en gros la même direction et les mêmes choses. Je me dis, bon, deux personnes qui ne se connaissent pas en un mois de temps qui me disent la même chose, ça fait quand même beaucoup. Mais ils te disent quoi alors ? Déjà, ma psy qui me dit, je pense qu'il n'est pas le seul concerné en me disant que moi aussi, quelque part, j'y suis de façon indirecte, de façon tranquille. Concerné par quoi ? Concerné par quoi ? Par la douance, en fait. OK. Et en fait, ma coach, quand je lui demande clairement textuellement la question, est-ce que j'y suis ? Après avoir une séance découverte, elle me dit, après, il faut appeler un chat un chat. Pour moi, oui. Donc, ce qu'elle dit, dans la manière que j'ai à amener les choses, la manière dont je fonctionne, que je lui dis, elle me dit oui, c'est sûr. Donc après, je me fais accompagner, ça prend du temps. Au total, ça a pris pas mal de temps. Ça a pris quand même… Pour que j'arrive à accepter et tout, ça a pris deux ans, j'ai envie de dire, en y allant pas à pas, à mon rythme. Et puis, une fois qu'on accepte, ça fait du bien. En fait, on se sent déjà plus légère à l'intérieur, on se sent plus soi-même, enfin, on se sent soi-même même. Et ça fait vraiment… C'est vraiment… C'est cadeau, en fait. C'est cadeau. Après, il y a l'étape aussi d'assumer. Et ça, je suis en train de le faire. Je suis en train… Je suis dans cette démarche. Je suis dans cette expansion-là. Et du coup, c'est… Là, vient titiller le côté, ben, ose briller. Ça aussi. Et du coup, ben, c'est… Ça se fait aussi pas à pas, en fait. Oui, je te félicite parce que c'est déjà une belle étape d'avoir accepté l'invitation de venir témoigner ici. Donc, ben, ça fait partie de ton trajet. C'est j'ose ma différence. J'ai même envie de te dire j'ose ma douance parce que, du coup, ça rime. Mais il me semble quand même que ce mot « douance », j'ai dû aller le tirer. Il me semble, en tout cas, qu'avant qu'il sorte, il a fallu que je te pose quelques questions. C'est pour ça que je me dis mais qu'est-ce qui se cache ? Qu'est-ce qu'on te dit ? Qu'est-ce qui est derrière ? Donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile d'accepter, sa lumière. Oui, c'est ça. Et puis aussi, le fait que c'est pas... La douance, c'est pas le petit binocleur à une lettre qui passe son bac à douze ans, forcément. Alors, il y a de ça mais il n'y a pas que de ça, en fait. C'est aussi la manière dont cognitivement on fonctionne. C'est la pensée rapide, la pensée plus complexe. Et on fait vite des liens entre des choses et ça tourne plus vite. Faites le fonctionnement et fonctionnent comme un être humain. Un être humain mais de façon plus intense. Bah oui, tout est à l'excès, tout est plus intense et si en plus tu as l'hyper-stimulabilité sensorielle et émotionnelle en tant qu'hypersensible qui sont aussi très hautes, ça devient quelque chose qui peut dérouter complètement. Et la petite enfant, la petite fille que tu étais, elle se sentait différente. il a fallu attendre un peu pour qu'elle trouve la réponse. Aujourd'hui, c'est quoi le sens que tu mets dans ta vie ? Parce que je sais que pour les autres potentiels, le sens, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu en as d'ailleurs parlé tout à l'heure en disant que ça n'avait plus de sens dans le fait d'être aide-soignante. Aujourd'hui, c'est quoi le sens que tu mets dans ta vie ? Pour moi, le sens que j'y mets, c'est déjà de pouvoir de contribuer au monde et en semant du bonheur, de la joie avec de l'aide, notamment par les ateliers de danse de plein potentiel et bientôt mon accompagnement en coaching. Pour moi, c'est ça qui est important puisqu'on a tous du potentiel, peu importe comment on fonctionne puisqu'on a tous des fonctionnements différents et ce qui est chouette, c'est que c'est complémentaire. La richesse, c'est ça qui est la richesse. En fait, c'est le fait qu'on soit tous différents et qu'on se complète tous et qu'on fasse beaucoup de choses et du coup, pouvoir aussi activer le potentiel des gens et qu'ils puissent se réaliser, se sentir heureux, alignés et contribuer au monde à leur façon puisqu'en fait, pour moi, ça n'appartient qu'à moi, c'est mon avis. On est là aussi pour ça. C'est bien, on est heureux, on est là aussi pour être heureux, vivre une chouette vie et aussi pour contribuer au monde et c'est ça qui a vraiment du sens pour moi. Comme beaucoup d'autres potentiels, j'ai envie de dire. Ça serait une généralisation mais comme tous les autres potentiels, c'est ce sens qui nous dépasse, c'est ce qu'on travaille aussi en coaching de reconversion, c'est de trouver un sens qui dépasse l'individu parce que si on fait juste les choses pour soi, il y a de fortes chances qu'on ne va pas aller aussi loin que si on le faisait aussi pour les autres. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée ? Que si vous vous sentez... Moi, en plus, là, souvent, en tant que fille ou femme, c'est vrai qu'on a tendance à vite, enfin, beaucoup se camoufler, beaucoup faire le, comment je dirais, le caméléon, à s'adapter, suradapter aux autres et quand on sent un décalage, quand on sent un truc qui est... Ouais, un décalage et on a envie d'aller... On a envie de se sentir bien. J'ai envie de dire qu'il faut contacter, en fait, des professionnels, des gens qui seront là, justement, pour pouvoir répondre à nos questions et aussi, nous aider puisque moi, personnellement, j'ai mis du temps à en parler puisque je me disais mais qui tu te prends à poser ce genre de questions ? Et en fait, ben non, en fait, je ne me prends pas pour... Enfin, je ne sais quoi. Au contraire, au contraire, il faut poser la question, il n'y aura aucun jugement. Si les gens sont des professionnels, ils sont justement là pour nous accompagner avec bienveillance et sans jugement. Donc, j'ai envie de dire ne pas perdre de temps, en fait, puisque c'est du temps où on ne se sent pas bien et ça, c'est dommage. Et de pouvoir mettre des mots, même si ce n'est pas toujours facile au début, ça peut... Ça va franchement nous aider, en fait. Et justement, de se faire accompagner, d'en parler aussi avec des gens qu'on a autour de nous, avec qui on a confiance et qui sont bienveillants, ben justement, ça peut aussi nous aider, en fait. Je te remercie parce que c'est important ce que tu as dit. Parce que c'est vrai, c'est une constante. C'est ce que tu as dit. En tant que femme, j'ai beaucoup camouflé, je m'adapte. Et c'est beaucoup moins évident de détecter chez quelqu'un, pour un enseignant, avec une petite fille ou même dans la vie en tant qu'adulte. Chez une femme, c'est beaucoup plus difficile à détecter une douance, par exemple, ou à suspecter ça parce qu'elles ont l'art de tellement camoufler ça. Et on le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont autres potentiels et qui s'ignorent et qui vivent avec ces choses-là. Alors effectivement, aller voir un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît dans ce contexte, lire des livres, passer des tests, puisqu'aujourd'hui, les tests de QI, ça reste le seul moyen le plus efficace de savoir si on est à haut potentiel ou pas, accompagner, bien sûr, d'un bilan qualitatif où on peut vraiment voir toutes les facettes de la personne. Mais c'est super important parce que se connaître, ça fait partie de notre épanouissement en fin de compte. Donc, Ophélie, vraiment, merci pour ça. Avec plaisir. En fait, moi, je sais qu'on m'a dit, les pros m'ont dit oui, vous êtes concerné, je suis concernée par la douance. Mais en fait, ma tête, c'est comme si elle avait besoin de preuves, en fait. Il y avait toujours des... Je remettais en question, en fait, ce qu'on me disait. Et en fait, j'ai compris que j'avais besoin, justement, de quelque chose pour pouvoir me dire c'est bon, là, c'est sûr et je me fous la paix. Et du coup, moi, j'ai fait le bilan douant, ce qui permet aussi de pouvoir être un peu évalué. Enfin, je ne dirais pas évalué, mais qu'on puisse voir un peu comment on fonctionne dans notre quotidien, en fait. Comment ça se passe pour nous et ce qui est vraiment concret, finalement. Moi, c'est ce qui m'a plus parlé, ce qui m'a beaucoup parlé et ce qui m'a vraiment... Enfin, c'est vraiment quelque chose où j'y mets beaucoup de valeur puisque pour moi, ça reflète le quotidien et le concret. Et du coup, ce bilan douant, c'est quand oui, on m'a dit oui, vous êtes concernés. On m'a dit aussi les choses de pourquoi. Et en fait, derrière, ma tête, elle a arrêté de se poser des questions. Ça se posait, en fait. Ça s'est posé et ça a pris le temps d'infuser tout ça. Et c'était pour moi bénéfique, en fait. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin de ça, mais moi, ça a été quelque chose dont j'ai eu besoin et ça m'a été énormément aidant. Ah, c'est encore super ce que tu viens de dire. Je te confirme parce qu'on a beaucoup de personnes qui passent juste un test, c'est juste un chiffre et après, ils viennent et ils disent « Ouais, ils se sont trompés ou c'était pour me faire plaisir. » Mais quand on va dans le concret, quand on ramène ça à notre vie tous les jours et qu'on dit « Vous êtes concernés parce que vous m'avez dit ça, vous m'avez dit ça, vous m'avez dit ça », ça devient, comme tu le dis, concret et c'est beaucoup plus facile à accepter. Et puis, ce n'est jamais qu'être autre potentiel en fin de compte. Ne nous prenons pas la tête, comme tu l'as dit aussi, avec plein d'avantages mais aussi avec plein d'inconvénients et en ça, nous sommes tous égaux, nous les êtres humains. On est juste un autre potentiel, on est juste complémentaire et de toute façon, même tous les autres potentiels sont déjà complémentaires les uns avec les autres. Donc, c'est une belle mixité. Il y a juste une phrase qui pourrait être aussi assez aidant. En fait, ce n'est pas parce qu'on veut vivre notre meilleure vie et justement exprimer notre potentiel qu'on est prétentieux, en fait. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, il n'y a rien de prétentieux à être qui on est, c'est juste parce qu'on apprend dans notre... C'est des dictates de société, d'éducation aussi, suivant comment on est... Quelle éducation on reçoit. Mais de ne pas se faire remarquer, de rester discret, de se réduire, en fait, c'est parce que il faut rester modeste, parce que sinon, c'est mal vu de briller, d'exprimer son potentiel, en fait, de faire ça, on se prive. Déjà, en tant qu'autre potentiel, on se sent mal à l'intérieur quand on n'est pas soi-même. Et d'une part, on finit par mourir de l'intérieur et ça, ce n'est pas OK. Et à la fois, pouvoir s'exprimer, exprimer son potentiel, c'est aussi ce qui va nous faire du bien, et ce qui va être bénéfique pour nous et ça va être un cercle vertueux, en fait, et ça va surtout aider les autres, en fait. Et pareil, les autres nous aident aussi, nous, de la même façon en étant dans leur potentiel, en fait, puisqu'il y a des choses que nous, on aura peut-être plus de difficultés qu'eux, ils auront des facilités et du coup, c'est là que la complémentarité arrive, en fait. Encore une fois, merci parce que je suis à nouveau tout à fait d'accord avec toi, se réduire, c'est mentir et on oublie trop souvent, on l'oublie trop souvent parce que souvent, oui, exagérer, se mettre en avant, se vanter, ça, on n'aime pas et on veut éviter ça et c'est ok pour moi parce que c'est aussi mentir, mais se réduire, se cacher, s'effacer, s'adapter, c'est aussi mentir. Et entre les deux, il y a l'humilité, c'est juste accepter qui on est dans sa lumière mais aussi dans son ombre et d'assumer la belle personne qu'on est en fin de compte. Alors Ophélie, on arrive à la fin de cette émission, je voulais te remercier sincèrement pour ta générosité, pour tes partages, pour les pépites que tu nous as données aujourd'hui et j'ai envie de dire ose ta lumière aujourd'hui. Et donc, dans les prochains épisodes, on continuera à explorer l'univers des autres potentiels dans le but de vous offrir plein de pépites. Nous partagerons aussi des histoires inspirantes comme celle d'Ophélie aujourd'hui et des réflexions enrichissantes en rencontrant des personnes qui ont transformé leurs hyper-stimulabilités en atouts précieux pour elles-mêmes et pour les autres. Si vous aussi, vous voulez participer à un épisode avec moi comme l'a fait Ophélie gentiment, avec beaucoup de générosité ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait apporter une perspective précieuse à cette émission, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante marcarobascoachingedécouverte.be Restez à l'écoute pour continuer à explorer la richesse et la diversité des autres potentiels. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de cette aventure passionnante dans le monde des autres potentiels. N'oubliez pas, la magie est en vous. Libérez-la et osez affirmer votre différence dans notre monde. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Au revoir Ophélie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada